Musique Nous sommes allés sur le terrain pour quand même continuer notre sensibilisation parce qu'on a longtemps démarré la sensibilisation mais on a vu qu'actuellement les populations sont un peu sceptiques et ce que nous avons fait ce matin c'est quand même leur demander d'insister sur le port des masques parce que le port des masques est obligatoire Les gens doivent porter les masques sympathiquement On a vu que si on ne respecte pas les mesures barrières, c'est-à-dire les gestes simples le problème restera toujours entier On a désinfecté, on a sensibilisé mais ce qui gagnera le combat c'est quand même le respect des mesures simples, des mesures barrières Il y a des gens qui ont des masques et qui ne les portent pas mais si on a des masques et qu'on ne les porte pas, ça ne sert à rien Si on débloque 2 milliards pour des masques et ces masques on ne les porte pas, ce problème ne sera pas toujours réglé Maintenant, c'est mettre une plus de conscience de la population pour qu'elle puisse approprier ce combat Nous sommes allés sur le terrain en visant l'île de rassemblement, en visant le marché central, en visant les gares qui sont à l'intérieur de ces villes-là pour sensibiliser la population Si la population est consciente de ce combat, il n'y a pas de problème, le problème sera gagné Si on prend 1 litre de javel, 1 litre de javel, plus 3 litres d'eau, on a une solution de 4 litres Cette solution nous permettra de désinfecter à l'intérieur de nos maisons, les tables bancs, les loquets, tout ce qui se trouve au niveau de la maison Au niveau de la boutique, on demande aux boutiquaires de faire également cette solution Ça leur permettra eux aussi de désinfecter le comptoir Parce que nous savons qu'au niveau de leur comptoir, chaque jour, les gens se déposent là-bas leurs mains Et si nous luttons contre un individu qu'on ne voit pas, il faut attaquer n'importe où Aujourd'hui, on a organisé ces journées de sensibilisation afin d'aller sur le terrain, d'alerter les gens sur la gravité de la situation Aujourd'hui, ce qui sauvera le Sénégal, ce n'est pas l'état du Sénégal, non, non Ce qui sauvera le Sénégal, ce ne sont pas aussi les autorités sénégalaises Mais plutôt une prise de conscience collective où chacun sait ce qu'il doit faire Le port de masques doit être obligatoire Il ne sert à rien de porter des masques sous son menton ou bien de les mettre au niveau de ses fronts ou quoi que ce soit Nous avons des cas asymptomatiques, des gens qui ont le virus et qui ne présentent aucun symptôme Ces gens-là, s'ils négligent le port de masques, je pense qu'ils vont contaminer plusieurs personnes D'où les ressortissants, d'où les cas communautaires Et ces cas communautaires-là vont engendrer d'autres cas communautaires Donc nous allons avoir un cercle vicieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada